En quoi ça t'a été utile ce week-end de rencontres ? C'était surtout déjà voir des gens qui ont mis en pratique les choses, voir qu'il y a une force du réseau aussi qui est derrière. Nous on n'ose pas trop demander de l'aide aussi, donc c'est aussi de se dire qu'on peut faire jouer les solidarités autour et puis donner un coup de main aussi, ça remet vraiment de l'humain dans tout ça. Rencontrer un maximum de personnes qui sont motivées et pour moi ça a été aussi me remotiver sur mon projet. C'est hyper satisfaisant de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à ce genre de projet. Et tu ressens vraiment en fait la vie comme une espèce de communauté qui se monte autour d'un sujet qui pour moi, très personnellement, je trouve très bien en fait. Voilà ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté des rencontres aussi, des gens que je vais continuer à voir. Tout ça en fait, ça te permet de découvrir des personnes qui viennent de partout en France que tu vas pouvoir aller revoir, échanger. Plein de gens qui ont des projets, donc ça c'est très cool. Moi personnellement je n'ai pas de projet, mais j'aime accompagner les gens dans ce genre de projet. J'ai des amis qui veulent monter un projet de lieu de ressourcement yoga sur le système de chantier participatif. Donc le fait d'apprendre, de voir des professionnels, etc. De te dire que tu peux être entouré par des personnes et que tu peux vraiment monter ton chantier toi-même en communauté. C'est vachement bien. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on a trouvé. On a trouvé des gens avec des super projets, qui parfois avaient beaucoup de connaissances et qui ne s'en rendaient pas forcément compte. Et on a échangé entre gros, entre particuliers. Je pense que tout le monde est sorti avec déjà plein de bonnes énergies et plein de motivation. Et aussi plein de connaissances, de nouvelles connaissances. Avec des gens super pour organiser. Donc de belles rencontres.